Très bien, déjà merci pour l'invitation. C'est un peu une première sur le territoire de Loire-Forêt en termes de partage de retour d'expérience. Donc déjà merci. On va vous faire le retour d'un aménagement qui a été fait en 2017 sur la commune de Crintilleux. Alors juste pour resituer où nous sommes, nous sommes dans le département de la Loire. C'est un département qui se situe entre la métropole de Lyon et l'Auvergne. Localement, on fait partie de Loire-Forêt-Aglomération. C'est une communauté d'agglomération qui regroupe 87 communes pour un peu plus de 212 000 habitants. Et donc le projet a été fait sur la commune de Crintilleux où il y a à peu près 1 300 et quelques âmes. Donc vous situez un petit peu l'échelle du projet. C'est bon, la diapo continue, vous la voyez ? Oui, c'est parfait, on est à Diabo 3. Donc là, on fait un petit zoom sur la commune. Donc la commune de Crintilleux a la particularité d'être à côté du fleuve de la Loire, donc à 17 mètres au-dessus du niveau de la Loire. Donc vous voyez la localisation du projet, c'est la rue du Midi. C'est une rue qui fait un peu plus de 500 mètres linéaires. À l'état initial, donc avant 2017, on était sur une voie unidirectionnelle située entre deux routes départementales, des accotements enherbés. Et avec quand même une grande vitesse de circulation, beaucoup de flux et pas de sécurisation au niveau piéton. En parallèle, au niveau assainissement, le constat était qu'on avait des réseaux unitaires avec un lotissement situé au nord de la rue, avec un gros problème de réseaux saturés, de refoulements, d'inondations. Également, un projet en termes d'urbanisme sur le secteur sud de la rue, donc un permis d'aménager en même temps qui a été déposé avec une création de dix lots, qui allait rajouter de l'imperméabilisation, mais aussi des apports en termes d'urusés. Et à l'aval de la rue, un déversoir d'orage qui déversait de manière hebdomadaire. Donc, un gros impact au niveau du milieu naturel. C'est un secteur qui avait été identifié dans le cadre de notre schéma directeur d'assainissement comme prioritaire, donc avec une fiche action, il y avait vraiment une priorité pour faire des choses au niveau assainissement. Donc, c'est vrai que je vais laisser M. Chaud enchaîner un petit peu sur le contexte et les souhaits de la commune par rapport à ce projet. Bien, cette rue, comme ma collègue Mme Manot vous l'a annoncé, était sans accotement, avec un unitaire vieillissant. Et par conséquent, la municipalité avait décidé de la refaire en entier. Et on avait trois objectifs que je dirais qui étaient primordiaux, c'est-à-dire refaire une voirie sécuritaire, c'est-à-dire réduire la vitesse de circulation, sécuriser la circulation aussi par rapport aux piétons, et surtout en construisant des trottoirs qui étaient PMR. Régulation du flux, bien évidemment, avec un feu indexé sur la vitesse au niveau de la longueur de la voie. Elle se voulait aussi écologique de par l'assainissement, avec une mise en séparatif de la rue et du lotissement qui débouchait au milieu. Réduction, bien évidemment, des déversements. La décharge par rapport à la décharge de la station d'épuration qui était vieillissante. Et une meilleure gestion des eaux pluviales par une infiltration avec des bétons poreux. Donc, ça, c'était notre objectif par rapport à la construction de cette voie. Il est clair qu'on a très bien réussi ce projet en travaillant en étroite collaboration avec l'agglomération Loire-Corêt de par l'élaboration des projets de plan au niveau des subventions. Cette rue nous donne entière satisfaction à l'heure actuelle car on y a inclus une noue, une noue qui fait environ une centaine de mètres et où on déverse toutes les eaux pluviales. Ce qui fait que dans cette zone-là, en 2008, nous avions eu une inondation avec plus de 30 centimètres d'eau sur la voie et dans les maisons. Elle nous garantit une crue trentenaire, ce qui est quand même sécurisant. Et en plus, on a rajouté de l'urbanisation. Et à l'heure actuelle, on n'a pu que constater qu'on réunit toute la sécurité au niveau de la canalisation des eaux pluviales dans ce quartier. Je vais enchaîner pour vous montrer à quoi ressemble la rue d'aujourd'hui. Sur la partie amont, on a pu réaliser trois jardins de pluie pour gérer le pluvial de la voirie. Également des places de parking en revêtement perméable. Les trottoirs sont également en béton pour eux, comme disait M. Chaud. Et on a eu la chance aussi d'avoir, en lien avec l'aménagement du nouveau lotissement, un petit peu plus d'espace au niveau foncier, ce qui nous a permis justement de trouver de la place et de mettre le volume pour notre fameuse noue en herdée. Vous voyez également au milieu de la rue le fameux feu tricolore qui permet aussi de répondre aux enjeux en termes de régulation de flux. Également des aménagements en termes de commodité. Une petite passerelle, des petites barrières, etc. Je fais un petit zoom sur les jardins de pluie qui sont en amont de la rue. Au niveau de ces jardins de pluie, il y en a trois. Il y avait été réalisé des tests de perméabilité de type porchet à l'époque, avec une perméabilité à 10,5 mètres secondes. C'est vraiment une bonne perméabilité. On n'est pas très loin de la Loire, ce qui s'explique aussi. Ce sont des jardins de pluie qui fonctionnent en infiltration. On a par contre une collecte des eaux pluviales de voirie plutôt classiques avec du ruissellement, une grille de voirie, un branchement qui va vers une bouche d'injection avec regard des canteurs et filtres adoptants. Ensuite, de là, nos eaux pluviales sont dirigées dans un drap de diffusion avec une structure en grave 30-60 qui va permettre le stockage et infiltration sur place. Il a été également prévu, au-delà de la pluie décennale, que ça surverse. Il y a également un ouvrage de surverse qui est en place. Au niveau de la noue, c'est vraiment la centralité de la rue qui amène vraiment beaucoup de verre. Il y a deux modes d'apport au niveau du pluvial. Le premier, un ruissellement surfacique. Sur la gauche, vous imaginez le nouveau lotissement qui a été créé. Le pluvial de la voirie arrive par ruissellement surfacique. Sur la partie droite, des grilles de voirie de la rue du Midi, qui vont directement dans la noue, à savoir que le lotissement dont je parlais au tout début, pour lequel il y avait des gros soucis d'assainissement, a été mis en séparatif. Et le pluvial de ce lotissement est géré dans cette noue. On a placé au fond un drain routier diamètre de sang, avec également une structure grave qui permet aussi l'infiltration. Par contre, pas suffisamment de volume en place pour tout gérer par infiltration. Donc, au bout de notre noue, on a également un système de régulateur qui permet de réguler le débit à 15 huit secondes avant d'aller à l'exutoire. Les autres éléments qui ont pu être mis en place, des trottoirs en béton perméable et des places de parking en dalles alvéolaires, qui permettent aussi d'apporter un aménagement, on va dire, un peu plus clair, qui permettent aux gouttes d'eau qui tombent sur les revêtements de s'infiltrer, d'apporter de l'eau au sol naturel et apporter aussi une réponse en parallèle des espaces verts à tout ce qui est l'eau de chaleur, dont on parle beaucoup. Au niveau entretien, un petit point sur ce qui est réalisé. Au niveau de l'anneau, tout ce qui est partie superficielle, espaces verts, c'est une eau qui est ennervée, donc c'est réalisé par le service espaces verts de la commune. Par contre, la partie enterrée, tout ce qui est drain, régulateur, qui s'appare en plus au fonctionnement hydraulique, est géré par le service assainissement de Loire-Florée. Ça va être idem pour les jardins de pluie, donc la partie surfacique, espaces verts communaux, et la partie plus enterrée, drain, décanteur, filtres adoptants, va être gérée par le service assainissement. Les revêtements poreux, c'est plus un entretien de surface, à voir à terme si on y sera confronté dans quelques années avec la commune, donc après on sera là aussi pour les accompagner le cas échéant. Pour l'instant, il n'y a pas eu de soucis de rencontrer. Il y a uniquement les gouttes d'eau qui tombent sur les revêtements perméables qui sont gérés par infiltration, on n'a pas d'apport de surface. Le phénomène de colmatage devrait quand même se produire dans assez longtemps, en tout cas on l'espère. Au niveau communication, du coup, les élus ici présents avaient fait une inauguration, ils avaient communiqué auprès de leurs usagers dans leur revue municipale. Et ce qu'on a proposé aussi rapidement après l'aménagement, c'est de créer ce panneau d'informations qui permet de communiquer d'une manière générale sur la gestion intégrée des eaux pluviales, pour expliquer aux particuliers le principe et faire vraiment un petit zoom dans la rue sur toutes les techniques qui existent. Vous marchez sur un trottoir, ça permet de délimiter les espaces, de vous sécuriser, mais il a aussi une autre fonction, ce trottoir, il laisse passer la pluie avec tous les bénéfices que l'on connaît. Après, c'est une des seules rues sur laquelle on a réussi à mettre autant de panels de techniques que j'utilise moi personnellement lors de formations en interne. C'est des formations que j'ai réalisées cette année à l'intention de mes collègues du service assainissement que je vais déployer aussi en externe à terme. Mais voilà, c'est vraiment la rue qui permet d'illustrer et de palper vraiment ces ouvrages. Ensuite, pour finir, on a fait un petit bilan du avant-après au niveau varier espace vert. Donc, on avait des accotements enherbés, pas d'accès piéton, pas de sécurisation et pas mal de vitesse. Donc, le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même un aménagement qualitatif avec des matériaux qui sont moins thermo-réfléchissants, avec des espaces verts. L'accès piéton est sécurisé, on répand aux normes PMR. On réduit la vitesse, donc le fait tricolore indexé sur la vitesse. Et voilà, nos espaces verts, des ouvrages intégrés. Et la partie assainissement au pluvial, aujourd'hui, avant, on avait inondation, réseau unitaire, déversement hebdomadaire. Aujourd'hui, notre lotissement à problème n'a plus de problème. On est sur un réseau séparatif, mais on n'a plus de déversement. Notre déverseoire a été enlevé. Donc, on n'a vraiment plus d'impact sur ce secteur au niveau milieu naturel. Et on a des ouvrages qui permettent d'infiltrer la pluie décennale. Je vais laisser la parole au maire de la commune de Crintilleux pour conclure. Oui, bonjour. Quelques mots, simplement, pour conclure. D'abord, pour vous remercier de nous accueillir, d'accueillir notre petit village dans cet échange. Et puis, pour témoigner sur le plaisir de voir ce qu'est devenu la rue du Midi. Alors, Crintilleux, c'est un village périurbain. Nous sommes à 20 kilomètres au nord de Saint-Etienne, dans une jolie plaine du forêt. Nous sommes à 330 mètres d'altitude, à côté de Montbrison. Vous savez, le fameux pays qui fabrique la fourne de Montbrison. La rue du Midi était très difficile à vivre lorsque s'est avéré le début du mandat en 2014, parce que très fréquenté par des véhicules. Toute une population allant travailler sur le secteur stéphanois. 4 800 véhicules par jour, une rue non aménagée, des problèmes de circulation, des problèmes, tous les problèmes possibles liés à une fréquentation de ce style-là. Alors, on est parti au départ, bien sûr. Moi, je suis maire, je suis aussi vice-président en charge de la voirie de la communauté d'agglomération. On est parti sur une fabrication, quelque chose, sur une technologie traditionnelle. Donc, on a pensé à Roubaix, etc. Et on était parti avec des canalisations terrestres. On était parti sur ce système-là. Et en échangeant avec les services de Guadelmano, on a vu cette proposition, donc, qui était tout à fait novatrice sur le secteur de la voirie de l'agglomération. Et bien sûr, on a été séduit. Il n'y a pas d'autre mot. On a été séduit parce que c'est un système naturel. L'eau retourne à l'eau. Elle passe par la terre et elle repart à l'eau. On avait des aspects paysagers qui étaient intéressants autour. Et puis, il y a quand même un sujet sur lequel il faut revenir. On parle toujours d'argent dans les communes, n'est-ce pas ? Sur un projet à hauteur de 450 000 euros. Le fait de choisir cette solution nous a amené des aides de partenaires de l'agence de l'eau qui nous ont permis de réaliser un projet pour moins cher que si on avait pris une technique traditionnelle. Donc, on avait deux avantages financiers et techniques et l'avantage financier pour un maire, on sait bien que c'est quelque chose qui est toujours très important. Après tout, on gère l'argent de nos ministres. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose de très satisfaisant de voir la rue du Midi. Je dirais que c'est assez extraordinaire parce que tout le monde s'y est habitué, tous les usagers, tous les riverains, etc. Et on revoit presque là quelques images un peu. J'ai vu dire du temps passé, ça ne fait que 4 ou 5 ans. Et on se demande comment elle pouvait être comme ça avant et comment on a fait pour attendre, pour en arriver là. Bon, on a bien assez attendu, mais on est arrivé à quelque chose de très bien. Eh bien, si vous avez des questions, bien sûr, on vous y répondra avec plaisir. Voilà, encore une fois, merci de nous avoir accueillis pour cet échange-là. Merci.